ouah qu'est ce qu'ils nous ont mis dans les gars ouah le sifter les gars fabriquer 54 vous connaissez déjà on est ensemble bye bye les frérots nouvelle vidéo youtube les gars les or les gars ça fait trop longtemps je suis excité je me calmer parce que je ne sais absolument pas quoi vous dire mais on va essayer de faire les choses bien et dans un ordre un peu à l'arrache dans un premier temps les gars je vous parlais de la r6 la r6 que j'ai vendu etc pour acheter une mt10 et ensuite j'ai racheté cette moto parce que cette moto c'est la mienne streetfighter v4s 2021 et oui les gars vous en avez raté des choses depuis surtout si vous me suivez pas sur instagram tik tok etc donc feedback à 54 pour ceux qui passeraient par là abonnez vous ça fait super plaisir on est ensemble ça fait youtube youtube ne vous abonnez pas ça sert à rien je poste une vidéo tous les six mois donc voilà les frérots comme je l'ai dit je vous parlais de la r6 je vous parlais de la moto que j'ai pris après et je vous parlais de cette moto je vous la présenter et je vous faire un petit roulage en dynamique vite fait à mon niveau rien de bien faux pour vous montrer qu'est ce qu'elle vaut donc les gars déjà pour savoir je parlais de la r6 mais c'est pas pour la dénigrer n'est quoi que ce soit parce que c'est une moto que j'ai kiffé que j'ai voulu que j'ai acheté et franchement je me suis grave amusé sur la r6 alors aussi ça fait aussi pas mal de lots d'inconvénients les gars dans un premier temps le moteur des gars le moteur de la r6 la r6 c'est beau etc tu vas trouver que c'est une moto qui marche surtout si tu sors du a2 mais au final quand tu t'habitues avec la moto parce que moi la r6 je crois que j'ai fait quasiment deux ans avec tu te rends compte que c'est un peu chiant je vais pas mentir c'est un peu chiant dans le sens où à chaque fois tu as rétrogradé si par exemple tu veux doubler c'est super mou au bas régime il ya d'autres choses qui étaient pas mal comme admettons le freinage le freinage de la r6 pour moi il est meilleur que le freinage de la mt10 le bruit de la r6 qui est juste incroyable le châssis de la r6 sa façon un peu radicale sur l'avant elle est grave super sur l'avant comment la moto se laisse bercer etc dans les virages c'est juste incroyable il ya pas mal de lots d'inconvénients ainsi donc l'économie de la moto aussi parce qu'au final la r6 c'est une petite moto je pèse quelque chose comme 104 kg et je mesure un mètre 84 les mètres 84 on va dire qu'à partir de mètres 80 un peu de mal à les caser sur la r6 tu commences à avoir un peu mal aux genoux aux chevilles aux poignées aux épaules au dos il ya un truc avec l'air 6 aussi qui m'a embêté les frérots et l'assurance j'étais mal uc très clairement l'assurance de la r6 c'était l'assurance du nerf voilà ça c'est dit ensuite j'en ai eu mort de la r6 au final j'avais envie de retrouver ce petit côté hargneux bestial le couple voilà le couple du vrai couple et c'est pour ça qu'au final j'ai repris une mt10 voilà donc j'avais déjà une mt10 avant la r6 et au final après la r6 j'ai repris une mt10 au final les frérots il y a quelque chose qui m'a énervé avec la mt10 c'est de voir qu'en fait la mt10 c'est une moto qui commençait et qui commence à décoter de ouf sur le marché de l'occasion en tout cas au moment où je l'ai acheté donc j'avais acheté la mt10 à un certain prix j'étais super content parce qu'elle n'avait pas trop de kilomètres et tout donc c'était super plaisant et tout j'aime bien acheter des motos qui n'ont pas trop de kilomètres et tout sauf que je l'ai acheté à un prix et quand je regardais sur le marché de l'occasion donc c'était une mt10 de 2021 très peu kilométré et tous les dernières phases avec les deux yeux à l'avant c'était super super cool et tout je kiffais de ouf sauf que quand je regardais sur le bon coin les prix de la mt10 étaient en chute voilà et c'est quelque chose pour moi qui est rédhibitoire même si la moto je la kiffais je vais pas vous mentir je la kiffais et moi j'ai horreur de ça de perdre des sous sur une moto que j'achète vraiment voilà c'est quelque chose qui m'énerve et j'aime pas trop du coup les gars j'ai vendu la mt10 pour acheter ça streetfighter v4s de 2021 208 chevaux pour 178 kg à sec et 198 kg tout plein fait un monstre de guerre quand j'ai vendu la mt10 les gros je vais vous mentir que j'ai beaucoup galéré à vendre à acheter une moto au final tout le monde attendait la fameuse mais je n'ai pas sorti pour faire simple la fameuse c'est la r1 tout le monde vous savez comment j'affectionne particulièrement ce moteur fait qu'à tirer un cosplay la vérité j'en ai eu deux deux mt10 et tout le monde s'attendait à la suite logique sauf qu'au moment où j'ai acheté la mt10 les gars il y avait une hype autour de la r1 et moi c'est quelque chose qui m'insupporte un peu j'aime pas faire comme tout le monde et tout voilà vous me direz ouais et tout tu achètes ton truc et tout les gens et tout mais bon moi je suis comme ça j'avais pas envie de sortir la r1 à ce moment là mais ça reste toujours la moto de rêve même si aujourd'hui j'ai une moto d'exception parce qu'au final la r1 c'est une belle moto c'est la moto de rêve de beaucoup de personnes mais la r1 elle est là contrairement à certaines motos voilà il ya des motos d'exception et voilà c'est comme quelqu'un qui a toujours kiffé une ayabuza de 2012 et au final suzuki ils ont sorti voilà les motos depuis et maintenant il ya des monstres comme ça là en roadster c'est n'importe quoi mais ça reste quand même sa moto de rêve voilà et moi c'est pareil pour revenir à la street fighter les gars 16 litres le réservoir bon tu fais pas l'on fait avec parce que le v4 là moi je peux te dire qu'ils consomment surtout que tu lui tapes dedans par contre le moteur il a une petite particularité c'est qu'en fait à bas régime ou quand on roule en ville etc la moto elle se calche juste sur deux cylindres je ne sais pas si c'est les deux de l'arrière ou les deux de l'avant qui tournent je crois que c'est juste les deux de l'arrière en tout cas elle en bisylène au ralenti et après quand tu roules fort elle passe en quatre cylindres shifter up and down le shifter de cette moto j'avais jamais touché un shifter comme ça surtout quand tu shift down les coups d'accélérateur au shift down c'est juste incroyable j'ai déjà fait des vidéos sur ça vite fait sur les réseaux instagram tik tok pneu arrière en 200 le freinage les gars j'avais jamais touché un freinage comme ça vous me direz peut-être qu'il y a mieux je ne sais pas mais en tout cas les brembo style image sur cette moto c'est les gars c'est une dinguerie tu touches avec un doigt tu pars en soleil très clairement c'est j'avais jamais touché ça les choses qui m'embêtent un peu sur cette moto elle a trop gardé l'adm de la panigale alors je dis ça je me comprends au final la moto elle fait 208 chevaux on a juste amputé 6 chevaux contrairement à la panigale ils ont pris la panigale ils ont mis un grand guidon hop on a une street fighter il n'y a pas de jauge à essence c'est quelque chose qui est quand même ridicule les italiens là je sais pas pourquoi ils font ça il n'y a pas de jauge à essence et pas de régulateur de vitesse sinon sur la moto pas mal d'assistance électronique trois modes de conduite lunch contrôle abs sur langue contrôle de la glisse sur langue contre de la glisse je sais pas quoi c'est vraiment incroyable pour tout ce qui s'agit du reste de la moto les gars franchement je connais pas toutes les caractéristiques franchement je t'invite à passer sur internet pour pouvoir aller chercher le reste c'est des infos moi moi je te dis juste ce que je connais au minimum de la moto voilà et surtout ce que je ressens ce que j'aime et ce que j'aime moins quoi on est parti pour un petit tour les gars on va rouler tranquille on va pas faire les faux ni quoi que ce soit c'est l'ancien juste histoire de vous montrer un peu ce que cette photo à ce qu'elle peut proposer voilà mais quoi que j'ai ma chaîne attendre à retendre j'ai toujours pas retendu ma chaîne c'est moi j'entends un hélicoptère ok le problème est qu'en fait pour retourner la chaîne de cette moto il faut des outils spéciaux voilà et comme je viens de l'acheter j'ai rien comme outil voilà j'ai été chez dafi voilà c'est pas pour leur faute la mauvaise fume finalement ils m'ont pris je crois 10 ou 15 balles pour retourner la chaîne au final la chaîne elle n'était pas du tout retendu ils m'ont fait de l'adobe merci dafi c'était cool et voilà donc on va faire un petit tour tranquille les gars je vais c'est pas je sais pas parler trop fort aussi je vais c'est pas parler trop fort aussi parce que quand je parle trop fort je sais pas ce que ça va donner normalement les gars contrairement à mes dernières vidéos youtube vous voyez mieux vous voyez plus grand vous entendez mieux aussi normalement si je parle pas trop fort et si le micro il sature pas normalement le micro il va pas s'attirer parce qu'un micro à 100 balles si le micro il sature je le coupe en miettes en miettes le micro pour la petite anecdote le micro en lui-même il fait pas 100 balles mais le micro je crois il vient d'australie ok donc il y a des taxes qui se sont amputés plein de taxes et au final quand tu penses que tu as fini de payer des taxes le micro il arrive où tu habites tu vas pour récupérer le micro à la poste on te dit salut il y a 20 balles de frais de douane à payer voilà en réalité le micro il est revenu à 130 balles je crois un micro dans un casque parce que c'est incroyable les gars j'espère vraiment que vous m'entendez bien les gars parce que si genre vous m'entendez pas et que le son il est merdique à mort les gars ça me dégoûte j'en suis dégoûté par les shifter voilà là là les gars on est à 50 je passe tous les rapports 4e 5e les gars c'est incroyable c'est incroyable les gars la douceur du shifter les gars c'est c'est incroyable les gars je n'ai pas d'autre mot le shifter il est juste super doux au lancien ça va l'ancien le shifter il est wesh oh qu'est ce qu'ils nous ont mis là les gars le shifter il est juste incroyable les gars franchement c'est un pur kiff je vous jure mais quel kiff mais mais comment ils ont fait bon petit par contre il ya un truc qui me dérange quand même avec la moto désolé les gars c'est un peu en bordel là je commence à raconter tout vous êtes satellisés je commence à raconter tout en bordel et n'importe comment et un truc qui me dérange vous avez vu comment elle tire l'on a la moto en fait là c'est un moteur de 1100 centimes cubes qui prend 15 mille tours minutes allez me chercher un autre mille qui prend 15 mille tours minutes c'est n'importe quoi justement les 15 mille tournée qui est juste là les gars ça fait que la moto au bas régime je ne vais pas mentir qu'au bas régime la moto et du manque d'un petit truc voilà il lui manque de ce petit truc que j'avais sur la mt10 que j'ai pas ici mais par contre elle a ce petit truc en plus que la mt10 n'avait pas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire bah c'est une dingue c'est n'importe quoi franchement je vais en bus de ouf avec au début j'ai eu un peu de mal parce que le tonne m'habitue avec la page d'utilisation intérieurement c'est une page d'utilisation qui est un peu bizarre au début mais une fois qu'on s'y est fait très clairement c'est comme on dit un ducati c'est ou est la reprise les gars je suis en cinquième j'abuse vraiment pas j'abuse vraiment pas genre il ya je suis toujours pas habitué la moto j'ai depuis février après bon j'ai pas beaucoup roulé c'est négri c'est négri des chiffres d'armes ou pas chiffre d'armes c'est incroyable moi je kiffe moi je sais la ligne d'origine les gars par contre je pense pas que je mettrai une ligne sur cette moto quand on voit le prix des lignes sur cette moto ça donne pas envie et ça fait ça coupe en tout cas ça coupe l'envie surtout pour avoir un bruit au final qui n'est pas si extraordinaire que ça voilà moi c'est clairement j'ai pas acheté cette moto pour le bruit j'ai passé cette moto pour le bruit j'ai passé cette moto parce qu'elle fait 208 chevaux j'ai voulu goûter à cette moto parce qu'en fait c'est ce sont des pièces des magnifiques pièces en fait les gars qu'un ducati c'est une belle moto c'est une moto que voilà tu peux prendre et la mettre dans le salon et puis basta tu vois là bon moi je n'ai pas mis dans le salon j'ai la tort voilà une panique à une street fighter c'est des motos que tu prends et que tu mets dans le salon ben quand tu commences à la titiller attention attention mon gars en tout cas franchement moi j'avais jamais connu ça j'en ai testé des motos franchement j'en ai testé des motos j'ai déjà testé r1 12 90 et tout bon après c'est sûr que ça va pas surpasser une 12 90 2 90 c'est vraiment un oeuf voilà j'entendais là justement vous l'entendez plus en fait elle s'est calée en fait en quatrième à 52 km heure il ya un calage bizarre spécial qui fait qu'en fait ça ferme des vannes dans l'échappement et ce qui fait qu'on entend plus la moto voilà j'ai découvert ça aussi il n'y a pas longtemps c'est bien comme c'est moins bien parce qu'au final là ça t'oblige à rouler à 52 km heure lorsque voilà là on n'entend plus là je sais si vous entendez là je vais accélérer oui mais je n'ai pas coupé c'est juste qu'on entend plus il ya des valves dans l'échappement qui se ferment voilà c'est bien fait mais bon c'est un peu bizarre mais moi j'aime bien parce qu'au final cette moto elle fait beaucoup de bouillons avec la ligne d'origine il n'y a pas beaucoup de motos qui fait autant de bouillons moi je vous dis franchement je vous parle sérieusement c'est pas parce que j'ai cette moto que je l'avais en mode lignes d'origine c'est un beau bruit et tout et surtout parce que j'ai la femme de mettre une ligne à capovic à 5000 balles sur cette photo en tout cas c'est une bonne moto les gars on va se finir la petite valade là haut après je vais vous laisser petite vidéo courte j'avais pas envie de faire quelque chose d'extraordinaire et tout on aurait dit que c'était un mini comme bac au final prochaine vidéo dans six mois en tout cas je kiffe vraiment je kiffe sorti de village tranquille tour et puis les gars en fait c'est le châssis le châssis c'est quelque chose franchement le châssis les gars au début j'ai eu du mal et c'est pas parce qu'en fait le châssis il est bizarre il est soupçonneux ou que le freinage est soupçonneux voilà c'est vraiment en fait le truc il est trop radical il est trop radical les gars vous prendre un virage la moto te met à l'intérieur du virage voilà je ne peux pas faire aussi simple que ça niveau explication tu prends un virage mon gars la moto te met à l'intérieur du virage elle te ramène peu importe la vitesse que tu arrives elle te met à l'intérieur du virage mon gars je sais pas pourquoi que ça fait ça voilà c'est quelque chose de c'est incroyable j'ai passé doucement là ou pas aussi hop je passe ici tranquille je vous fais une petite montée incroyable les gars franchement je kiffe les gars c'est incroyable par contre là j'essaye de faire attention pour pas foutre le genou au sol parce que je suis en pantalon le shifter les gars limite limite au final le shifter il faut mettre ton pied vraiment de façon à pas l'effleuré en fait le truc il est tellement ce mousse mon gars à peine tu le touches la vitesse elle est passé il faut vraiment pas que ton pied il touche au shifter mon gars parce que sinon tu vas avoir une surprise soit au final une vitesse elle va monter au choix tu peux baisser un rapport sans te rendre compte mais faut vraiment faire gaffe à ça quoi tu vois c'est ça le problème avec cette moto c'est qu'au final elles font tellement de tours et elle elle trace tellement que tu as l'impression que fait c'est bon tu peux passer le tu peux passer le rapport en fait non du tout elle t'a déjà arraché les bras mon gars les biscottos elle t'a déjà arraché les bois lorsqu'elle est à peine à dix mille tours et après des mille tours t'as encore 5000 tours dans des cas c'est une dingue c'est moi moi voilà sur piste ça peut être bien tu vois parce que tu as l'allongé tout bon mais sur route c'est un peu embêtant et le bien c'est que déjà à 8000 et 7000 8000 ça t'arrache les gars mais 0,20 vraiment 0,20 là je suis en troisième j'ouvre la nuit c'est une dingue les gars à 8000 t'es satellisé c'est une dingue et à 8000 tu te dis ah je vais passer parce que ça envoie trop on fait que ça envoie et en fait non d'être à 8000 t'as dix mille t'as dix mille seulement il te manque encore 5000 euros donc voilà les profils bien qu'à 54 vous connaissez déjà on est ensemble bye bye il fait beau voilà comment ça faire bon les gars l'été il arrive ça fait super plaisir je fais la fin de vidéo ici au cas aussi j'ai plus de batterie parce que nouvelle gopro une seule batterie voilà j'ai pas de micro sd vide et tout enfin c'est le bordel comme d'habitude fait des cas on est ensemble vous connaissez déjà bye